Ce dimanche 30 avril 2023, la jeunesse malienne a fait le plein du stade Mali-Enger de Djelibourou pour assister à la finale de la 4e édition de la coupe à JMPM qui a pour but d'unir la jeunesse chrétienne à travers le sport. Cette initiative est un peu dans la droite ligne de la vision que le Seigneur nous a donnée pour conduire la jeunesse chrétienne évangélique au Mali. C'est de les unir, donc d'ouvrir dans le sens de l'unité. Parce qu'on ne peut pas construire tant que nous ne sommes pas unis. La jeunesse chrétienne est une composante de la nation malienne et nous avons estimé qu'il est bon aussi que nous puissions jouer pleinement notre partition dans la consolidation, dans la construction d'un Mali émergent. Pour cela, il faut que les jeunes puissent se connaître. Nous avons estimé que le football était un élément fédérateur. C'est pourquoi nous avons organisé cette coupe-là. Sous le haut parrainage de M. Timothée Poudjougou, ce match de football qui a opposé l'équipe de Cathy en maillot jaune, celle de Senou en maillot bleu, a réuné la présence des autorités administratives, des élus locaux, des membres du Conseil national de transition et plusieurs personnalités aux côtés de la jeunesse. Tous saluent cette belle initiative qui contribue à la paix au Mali. Je suis plutôt heureux, mais d'abord en disant merci au Seigneur, à Dieu qui nous a donné cette opportunité d'être là aujourd'hui. Le sentiment qui m'anime toujours, c'est de féliciter la jeunesse qui n'a vraiment amenagé aucun effort pour arriver là. Ils sont à saluer le travail qu'ils font, bien sûr, dans le cadre de l'intégration pour contribuer à la paix. On peut voir par l'enthousiasme des jeunes que ça fait leur affaire. Ils sont très heureux de participer. Donc je ne peux qu'encourager et souhaiter les meilleurs aux unes et aux autres et que l'avenir nous réserve des matchs encore meilleurs et encourager la jeunesse à JMPM, les leaders qui ont eu l'initiative, qui ont mouillé eux aussi leurs maillots pour organiser tout cela et parvenir à ces résultats. Soir, vous allez bien. Moi, c'est Kouloubali Issouf. Je suis le président national de la jeunesse catholique du Mali. Que pensez-vous de cette initiative ? Alors, l'initiative, elle est très belle et je pense que c'est une occasion pour moi, mon équipe et moi, de se ressourcer et d'aller faire de même. Et pourquoi ne pas proposer une possibilité d'élargir au moins cette activité, qu'elle puisse au moins se regrouper, jeunesse catholique et protestante, pour qu'ensemble, nous puissions partager cette communion. Voilà, parce que l'église est basée sur le partage. Ça sera un espace de convivialité, d'échange et surtout de prise de contact entre nos différentes jeunesses. Merci. Score final de 3 à 1. Les Catois remportent cette belle coupe et une somme de 100 000 francs CFA.